Depuis le 9 janvier à Kraogana, les chefs d'état de la CEDEAO ont décidé de contraindre l'agente malienne à redonner le pouvoir aux civils, en sanctionnant économiquement le pays. Depuis lors, la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Mali est officiellement fermée. Nous sommes à Ningouni, localité située au nord de la Côte d'Ivoire, région de la Bagoué, précisément dans le département de Tengrela, à la frontière Côte d'Ivoire-Mali. Ces gros camions sont bloqués ici depuis l'annonce de la décision de la CEDEAO de la fermeture des frontières. Il y a bientôt deux mois et demi, ces conducteurs de gros camions, issus des pays comme le Mali, le Tchad, la Mauritanie et le Burkina Faso, sont confrontés à d'énormes difficultés, notamment la mort sur des serpents. Le manque de nourriture, certains chauffeurs sont rentrés en laissant derrière eux leur apprentissage le moindre sou. C'est le désespoir. Cette situation vient de prendre fait grâce à la mobilisation de certains élus locaux, au nombre desquels le président du congé régional de la Bagoué, par ailleurs président de l'Union Transfrontalière des Collectivités Territoriales de l'Espace SKBO. Il y qu'au presto, il a répondu promptement en faisant parler son cœur. Il vient de leur offrir plusieurs tonnes de riz parfumé, de carton d'huile, de savon, des pâtes alimentaires et bien d'autres. Une action qui a été salue à sa juste valeur par le préfet du département de Tengrela. Je suis venu pour accompagner les donateurs, les envoyés du président et les féliciter, leur demander de dire merci au président. Je voudrais aussi remercier tous les facilitateurs, que ce soit les transporteurs ici, que ce soit toutes ces personnes de Tengrela qui ont porté l'information au président pour lui dire la précarité dans laquelle se trouvent ces chauffeurs. Visiblement heureux de ce geste, les récipiendaires ne trouveront pas de mots pour exprimer leur joie. Mais quand même, ils ont tenu à remercier le bienfaiteur pour cet élan de solidarité à leur endroit. Au nom du président du conseil régional de la Bagoué, en mission hors du pays, Seama Bomba, son directeur de cabinet a précisé l'objectif de ce don. Le minimum vital vraiment manquait ici. On a constaté qu'ils ont été confrontés à des problèmes de mort sur des serpents, vraiment il y a des cas de maladie, un peu tout ça. Et donc, quand nous avons remonté toutes ces informations au président du conseil régional de la Bagoué, M. Seama Bomba, il a donc bien voulu dans l'urgence, vraiment très rapidement, trouver des vivres et des non-vives vraiment nécessaires pour permettre véritablement de soulager un peu les difficultés que vivent nos frères maliens. C'est à travers les cris de joie et d'applaudissements nourris que les récipiendaires, chauffeurs et apprentis de gros camions ont souhaité la réouverture des frontières. Il est bon de noter que ce don s'inscrit dans les actions sociales du conseil régional de la Bagoué, dirigé par Seama Bomba.